Bienvenue sur Consultant local, je suis Nancy Macri et je suis accompagnée par ma partenaire préférée. Audrey, bonjour tout le monde! On voudrait vous présenter quelqu'un de vraiment particulier, c'est un métier qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup. Elle s'appelle Laurie, je vais la laisser se présenter, si tu pourrais nous dire ton nom, où tu viens, de quelle région, et puis ta profession s'il te plaît. Oui, mais bonjour, enchantée, je m'appelle Laurie Labbé, je suis ergothérapeute et je viens de Montréal. Wow! Ergothérapeute, mais qu'est-ce que c'est? Très bonne question, on me la demande souvent celle-là. Donc, pas un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui focus plus dans la branche de la réadaptation. Donc, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on aide les gens qui ont soit une difficulté au niveau de la santé physique, la santé mentale, psychologique, peu importe, à réaliser leurs activités de la vie de tous les jours. Donc, vraiment à être autonome, à fonctionner le plus normalement et de façon satisfaisante. Fait que c'est ça, en gros, l'ergothérapie. C'est vraiment intéressant. Puis, justement, avec le lien avec la santé mentale, quelqu'un qui vient voir qu'il y a une problématique au niveau de la santé mentale, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose au touché? Non, pas nécessairement. Justement, nous, on ne touche pas trop. On laisse ça à d'autres professionnels. En fait, c'est beaucoup par entretien, par discussion. Donc, dans le fond, on commence toujours quand on rencontre une personne par une évaluation. C'est un entretien dans lequel on discute justement de comment la personne fonctionne actuellement dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de la problématique de santé mentale? Qu'est-ce qui a causé ça? Où est-ce que la personne en est? Donc, comment ça affecte son quotidien à la maison, peut-être au travail, dans ses relations interpersonnelles, dans ses loisirs même? Donc, on regarde autant l'impact de la condition de santé mentale, mais aussi les symptômes. Il peut y avoir des symptômes justement plus psychologiques, peut-être plus même cognitifs. Des fois, c'est relié aussi à la médication. Donc, on regarde vraiment, OK, quel est le portrait actuel de la personne? Comment est-ce qu'elle fonctionne dans son quotidien? Puis, qu'est-ce qui a amélioré pour elle? Ce serait quoi ses objectifs pour avoir justement une qualité de vie, un fonctionnement le plus optimal et satisfaisant pour la personne? Donc, c'est ça qu'on fait avec un contexte de santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous donner comme un exemple de prendre un type de personne avec une problématique de santé mentale? Puis, qu'est-ce que toi, tu ajoutes à ça? Oui, bien, par exemple, ça peut être quelqu'un qui a un trouble d'anxiété important, relié par exemple à une surcharge au travail. Donc, la personne peut se retrouver en invalidité, donc en arrêt de travail. Et à ce moment-là, justement, on regarde, bon, bien, qu'est-ce qui s'est passé pour l'amener à ce niveau-là? C'était quoi, par exemple, les obstacles que la personne percevait ou vivait au travail? Puis, justement, à partir de là, on regarde, OK, bien, est-ce que ça affecte, est-ce qu'il y a des facteurs au quotidien qui affectent leur fonctionnement justement au travail? Donc, est-ce que leur sommeil était perturbé, qui faisait qu'il n'était justement pas productif et ça amplifiait le stress? On regarde vraiment qu'est-ce qui a mené à tout ça, puis comment améliorer ces facteurs-là. Ça peut être justement, tu sais, travailler sur la gestion du sommeil, ça peut être travailler sur la gestion des émotions au quotidien, ça peut être travailler sur les relations interpersonnelles, si c'est ça qui causait un problème au niveau du travail. Justement, des fois, c'est même de faire des mises en situation, préparer une personne à faire, par exemple, une expérience, comme une pratique, comme s'il communiquait avec un collègue de travail, par exemple, pour le préparer à être capable de le faire adéquatement. Des fois, c'est de faire des ajustements en termes de son horaire de travail, ajuster les exigences, donc comment peut-être communiquer avec l'employeur. Donc, ça, c'est un exemple d'un travailleur. Mais je peux vous donner peut-être un autre exemple au niveau de la vie quotidienne. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a une dépression majeure, qui n'a pas d'intérêt à faire des activités, qui a cessé toutes ses activités, tous ses loisirs, qui s'est isolé, tu sais, de manière importante, qui ne voit plus personne. Donc, c'est d'essayer d'aider la personne à retrouver une certaine routine, un horaire occupationnel, c'est-à-dire un horaire, dans le fond, un peu plus rempli, un peu plus diversifié, qui implique autant des activités pour les soins personnels, tu sais, est-ce que la personne se lave, tu sais, s'alimente, tout ça, mais aussi au niveau, par exemple, de développer des loisirs, donc peut-être découvrir des nouveaux loisirs. Puis, dans tous les cas, on se base vraiment sur les priorités de la personne, donc vraiment les activités qui sont signifiantes pour cette personne-là, des activités importantes, soit parce qu'elle doit les faire ou parce qu'elle veut les faire. Tu sais, je pense, par exemple, à des clients qui sont des parents, bien, ils ont quand même une certaine responsabilité envers leurs enfants, par exemple, donc d'adapter leur rôle de parent, de les aider à trouver des stratégies pour faire ce rôle-là de façon convenable pour elle et pour ses enfants. Donc, vous voyez, ça peut toucher vraiment toutes les sphères de la vie d'une personne. C'est vraiment d'aider la personne à soit développer ses propres habiletés pour devenir plus autonome ou en modifiant les activités, en modifiant l'environnement, comme dans l'exemple du travail, tu sais, c'est d'aller voir est-ce qu'on peut discuter avec les supérieurs pour faire des adaptations, des trucs comme ça, donc c'est vraiment, peu importe ce que la personne doit faire ou veut faire dans son quotidien, on l'aide à être capable de le faire. Fait que j'espère que les exemples illustrent peut-être un peu mieux ce qu'on peut faire. Oui, c'est vraiment extraordinaire, puis quand je t'ai parlé un petit peu avant de faire l'entrevue, tu m'as dit que tu avais une phrase que je veux répéter, je vais la lire pour ne pas la manquer, une phrase qui explique, puis je pense que qu'est-ce que tu viens de nous expliquer, on comprend beaucoup mieux, tu dis qu'un médecin, ça l'ajoute des jours à la vie, puis qu'un ergothérapeute, ça l'ajoute de la vie aux journées. C'est-tu extraordinaire comme phrase, hein? Exactement, bien moi aussi la première fois, en fait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si je l'avais lu quelque part ou entendu, mais je trouvais que ça représente vraiment l'essence de l'ergothérapie. Tu sais, c'est vraiment, bon, le but de l'ergothérapie, c'est pas seulement la survie, tu sais, c'est-à-dire de juste se maintenir en vie, le but, c'est d'avoir une qualité de vie, de faire des activités qui sont signifiantes, qui sont importantes pour nous, d'où justement de rajouter de la vie aux journées, tu sais, d'avoir, tu sais, jusqu'à un certain point, même justement du bonheur, d'être épanoui, d'être équilibré. Donc, je trouve que c'est vraiment cet aspect-là, cet aspect de se sentir en vie, que l'ergothérapie, on essaie d'amener chez les personnes qui vivent des situations plus difficiles. Fait que, c'est ça, je trouve que c'est une belle image assez simple à comprendre, puis que c'est ça, dans le fond, l'objectif qu'on vise là pour toutes les personnes. Puis c'est extraordinaire parce que, dans la vie, n'importe qui a besoin de réorganiser son horaire, réorganiser ses priorités, tout ça. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis là, je comprends le lien avec le fait que tu organises des voyages. Ça va en lien avec l'ergothérapie aussi. Fait que je te laisse parler de ça, l'organisation des voyages. Parfait, merci. Bien oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai toujours été passionnée de voyages et d'ergothérapie et d'entraide. Donc, dans le fond, quand j'étais aux études en ergothérapie, donc à l'université, je profitais de toutes mes vacances tout le temps l'été pour aller faire des voyages humanitaires. En fait, moi, la relation d'être, ça a toujours été quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Fait que je me prenais comme trois, quatre mois. Je trouvais un petit organisme dans un pays, puis j'allais là pour aider les gens, pour rencontrer les gens. Fait que j'ai été justement beaucoup, pas confotrée, mais exposée à des situations autant de santé physique, de santé mentale et des différences culturelles très importantes. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était vraiment épanouissant au niveau personnel, tu sais. Donc, justement, tu sais, bon, j'ai fini mes études, j'ai commencé à pratiquer comme ergot, mais l'intérêt du voyage est resté. Donc, j'ai décidé justement de lancer une agence de voyage. Et ça, ça a été assez récent. C'était en fait au début de la pandémie, donc en février 2020, il y a presque un an, j'ai lancé officiellement mon agence de voyage. Puis au départ, j'allais comme simplement organiser des voyages en petits groupes, des voyages, par exemple, d'aventure, des retraites de yoga, parce que je suis aussi prof de yoga dans la vie, des voyages humanitaires. Puis avec la pandémie, justement, le fait que les voyages internationaux étaient moins possibles, bien, je me suis réalignée un peu. Puis je me suis dit comment, bien, je pourrais combiner mes compétences en tant qu'ergothérapeute et les voyages. Donc, j'ai justement créé un service qui est de l'accompagnement en voyage pour des personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, des personnes qui ont soit des besoins au niveau de la santé physique ou de la santé mentale ou le trouble de spectre de l'autisme ou des déficiences intellectuelles. Donc, peu importe s'il y a une personne qui aimerait voyager, mais qui ne se sent pas confortable de le faire seul, par exemple, ou qui a des besoins d'accompagnement, que ce soit justement pour peut-être gérer les émotions. On s'entend qu'en voyage, des fois, on peut faire face à des imprévus, beaucoup de nouveautés. Donc, ça peut être un peu une surcharge, des fois. Donc, juste avoir quelqu'un qui les accompagne, ça peut être agréable. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce service-là qui est quand même peu commun, on pourrait le dire. Donc, voilà. C'est vraiment intéressant, hein? Vraiment. C'est vraiment inspirant, en fait, parce que moi, en tout cas, j'en ai pas vu, en fait. En tout cas, sur le marché, j'en ai pas vu. C'est sûr, je n'ai pas fait les recherches non plus, mais je trouve ça super inspirant de pouvoir justement aider. Tu sais, des fois, est-ce que toi, d'un, c'est pour des personnes de 18 ans et plus? Non, c'est vraiment des personnes de tous les âges. Parce que des fois, c'est un contexte. Par exemple, c'est une famille qui a, je ne sais pas, peut-être un enfant qui est sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc, peut-être que la famille veut faire certaines activités, mais qui se limitent parce que ça ne convient pas peut-être aux besoins, aux capacités de leur enfant. Bien là, justement, moi, je peux être là pour m'occuper de l'enfant, faire une autre activité peut-être avec, pendant que la famille fait une autre activité. Donc, des fois, c'est avec un contexte, justement, enfant. Mais quand c'est avec les enfants, c'est toujours dans un contexte avec la famille quand même. Sinon, justement, c'est des individus, des adultes, peu importe leurs conditions, leur état, tant qu'ils ont l'intérêt de voyager. Parce que moi, c'est ça, en fait, que je voulais un peu, tu sais, un peu rendre accessible le voyage à tout le monde. Tu sais, tout le monde peut voyager. Puis je ne trouve pas que c'est une condition de santé qui devrait t'empêcher de le faire, tu sais. Donc, c'est de fournir une ressource, justement, que ces personnes-là n'ont pas nécessairement. Puis aussi, c'est que j'organise, tu sais, c'est un peu ma passion, là, d'organiser des voyages. J'adore ça. Fait que, tu sais, aussi, des fois, pour une personne, c'est très, comme, stressant ou une surcharge de devoir organiser le voyage. Alors, d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour toi en fonction de tes intérêts, là, c'est sûr, tu sais. Fait que, tu sais, justement, moi, je rencontre la personne, je regarde, bon, qu'est-ce que la personne veut faire, où est-ce qu'elle veut aller. Puis là, je lui propose quelque chose. Puis là, ensemble, on fait ça, mais ça enlève une charge, une certaine responsabilité. Donc, c'est ça, c'est de rendre le voyage accessible à n'importe qui qui a l'intérêt pour. Wow! Vraiment inspirant. Félicitations pour cette idée. Parce qu'on s'entend que ça ne devait pas être facile de lancer ça pendant la pandémie aussi. Fait que je trouve que c'est un beau changement de direction que tu as fait, parce que je pense que, tu sais, je pense à des parents, que je pense à des gens qui aimeraient voyager, mais qu'ils n'ont pas les personnes en aide pour pouvoir le faire. Je trouve ça inspirant. Bravo vraiment beaucoup, Laurie. Oui, puis quand on t'écoute, là, on a l'impression que tu es une belle boule de joie. Puis que sur mon chemin pour aller vers le bonheur que je vis n'importe quelle situation avec un mal-être, j'aimerais vraiment que tu sois sur ma route. Un gros merci d'avoir pris ce temps-là pour venir nous parler de toi, de ce que tu offres. Puis je pense que tu es une très, très belle ressource qu'on doit garder pas très, très loin les références. Merci énormément. Ça me fait vraiment choquant. Puis tu sais, c'est ça, comme je vous dis, la relation d'aide, ça a toujours été en moi. J'ai toujours voulu, tu sais, je suis curieuse envers l'être humain, envers les autres. Ça fait que justement, ça me touche beaucoup de savoir que vous trouvez que je peux aider des gens. Puis c'est ça que j'essaie de faire du mieux que je peux. Ça fait que merci beaucoup pour ces belles paroles. Ça nous fait plaisir. Puis si vous avez autant la même passion pour ce que Laurie a fait, n'hésitez pas, toutes les informations pour Laurie sont en barre d'infos. Donc, vous allez pouvoir aller aimer sa page, aller lui parler si vous avez un besoin aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à pouvoir lui parler. Donc, merci beaucoup, Laurie. Puis je te souhaite énormément de succès, vraiment. Merci beaucoup. Et pareillement pour cette belle ressource qu'est Consulton U. Je vous souhaite une longue vie et beaucoup de succès également. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.